Salut YouTube, on vous propose ici une vidéo de 5 minutes pour affiner vos bras, travailler vos bras. Je suis avec Tom, coach sportif Welsow. Salut Lucille, salut tout le monde. Ça va ? Ouais, super. Ces mouvements sont issus du programme Printemps by Welsow, un programme de remise en forme complet sur 6 semaines où vous trouvez du sport pratiquement tous les jours, renfo, cardio et stretching, et aussi 6 semaines de menus équilibrés avec plus de 30 recettes variées et différentes. Il est canon ce programme d'ailleurs. Il est parfait. Et c'est souvent tes séances qu'elle préfère. Ouais, 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 c'est pas mal. Et ça, ça me rend hyper contente. Téléchargez-le sur Welsow.fr et en attendant, on y va pour nos super mouvements de bras. Ouais, on est parti, let's go. Donc pour cette vidéo, vous avez besoin d'une paire d'haltères. Moi j'ai pris 2 fois 2 kilos et toi 2 fois 3. Ouais, 2 fois 3 kilos pour moi, ouais. On commence avec mon premier mouvement. On va serrer les omoplates derrière le dos, plier très très légèrement les genoux et prendre nos intères en position marteau. C'est-à-dire pas en supination, pas en pronation, mais marteau, les paumes de main en direction de Vocus. Ouais, nos paumes de main face à face. C'est ça, et on y va pour ramener les mains en direction des épaules, puis au-dessus des épaules et ensuite on ouvre pour travailler le haut des épaules et on remonte et on redescend et on fait la même chose. Épaules en haut, ouverture en haut, épaules en bas. Et souffle, souffle, inspire, souffle et souffle. Voilà, en haut, en haut, épaules en bas. C'est ça, super combo. Et maintenant on fluidifie. Monte, chat ! Voilà, plus d'abdominaux quand on a un mouvement bien fluide. Yes ! Moi j'ai fléchi un petit peu les jambes, je fais attention à mon bas du dos. Vous pouvez faire attention au bas du dos, j'ai fléchi un petit peu les jambes et comme ça je sens que je ne cambre pas avec mon dos. Je ne peux pas cambrer avec mon dos, j'ai serré un petit peu mes abdos et comme ça je reste en position neutre. Encore 4, 3, 2 et reposez à toi Tom pour la suite. Yes ! On a bien senti épaules. Oui, ça y est, ça commence. Avec moi on va nager un petit peu, c'est un des exercices du programme. Alors moi je vais utiliser les haltères, on n'est pas obligé d'utiliser les haltères sur cet exercice. Je vais pencher le buste vers l'avant et on va alterner. Il faut s'imaginer en train de nager à droite et à gauche. On monte le coude vers le haut, on peut même respirer. On peut même sortir la tête et on respire à droite et à gauche. Sortez la tête, il faut s'imaginer. Là on travaille l'arrière des épaules, on travaille le haut du dos et il y a du gainer. Mais avec alter, j'imagine même pas. C'est dur, ça chauffe là, ça chauffe pour moi. Droite et gauche, on penche le buste vers l'avant. Allez-y, c'est les derniers 50 mètres. Encore. Lucille, est-ce que ça chauffe pour toi sur les épaules ? Énormément, épaules, je sens aussi biceps. Et je sens beaucoup les obliques en fait. Ouais, il faut gainer, il faut serrer tout ça, pencher bien le buste vers l'avant. Et là avec les 3 kilos, je peux vous assurer que ça y est. Ah ouais, je ne sais pas comment tu fais. Ouais, ça tire, ça tire, ça tire. Ça marche. Il faut vraiment visualiser, il faut vraiment s'imaginer. 3, 2, 1, et relâchez, soufflez. Waouh ! Soufflez, relâchez. Génial, on l'a hyper bien senti. Ouais, le haut du dos, l'arrière des épaules, exactement. Vous saisissez à nouveau vos haltères pour travailler le dos et l'arrière des bras, les triceps. Donc, on va s'incliner légèrement vers l'avant avec, encore une fois, une tout petite flexion des genoux. On va essayer vraiment de ne pas trop cambrer, ni enrouler son dos. L'idée, c'est d'avoir un dos bien placé. Donc, on serre légèrement les omoplates vers le dos et on imagine que la tête tire vers l'avant et les fesses tirent vers l'arrière. À nouveau, prise marteau. Voilà, les deux mains qui se font face. On va monter les coudes vers le plafond. Clac ! Deux fois. Ensuite, on garde les coudes au plafond et on va tendre les bras vers l'arrière. Deux fois. Hop ! Pour les triceps. Et on redescend. Tirage serré. Inspire. Inspire. Et souffle. Souffle. Relâche. On repart. Et tend. Tend. Vous avez vu, on ne replie pas complètement. On garde les bras légèrement tendus. Tendus, à peine fléchis. Tendus, à peine fléchis. Pour bien contracter les triceps. Oh ! Ça tire. Eh oui. On sent aussi, normalement, toute la colonne lombaire, c'est-à-dire le bas du dos, qui est en tension. Complètement. Complètement. On est en gainage. On maintient cette position. On gaine, là, tous ces muscles entre nos vertèbres. Tire. Fouf. Clac. Serrez les omoplates derrière le dos. Et si je relâche, une dernière fois. Tirage serré. Clac. Et allonge. Allonge. On a encore le temps pour une dernière fois. Désolée. C'est toujours la dernière fois, en fait. Souffle. Souffle. Et relâchez. Génial. Soufflez. Yes. Un dernier exercice pour travailler les bras et pour travailler le dos. Également, on va monter les bras. On va faire un peu le cactus. Celui-là, on l'aime bien. On va faire notre cactus. Et regardez. Amenez le bras, amenez la main derrière la tête à droite et à gauche. Pour ça, j'ai bien tiré les omoplates vers l'arrière. Et ensuite, on va venir alterner à droite et à gauche. Il n'y a rien d'autre qui bouge. Un peu comme tout à l'heure, j'ai fait les chiens un peu mes jambes. Je protège mon bas du dos. Je ne cambre pas. Et on alterne droite et gauche. Allez chercher un peu plus loin derrière. Ouah, ça tire derrière le dos, là. Moi, je sens beaucoup les deltoïdes postérieurs. Exactement. L'arrière de mes épaules. Complètement. Tous ces muscles posturaux qui ont tendance à être un peu relâchés quand on est devant l'écran, quand on est en télétravail. Et bien, regardez. On essaye de les renforcer, de les travailler, de les cibler. Là, c'est l'anti-smartphone, là, ça. Ouais, exactement. Clac. Allez, droite et gauche. Encore. C'est le dernier exercice de cette petite séance sur le haut du dos. Si c'est trop dur, vous pouvez poser vos haltères et continuer l'exercice avec nous. Encore. Quatre. Trois. Deux. Une. Et relâchez. Soufflez. Je repose les haltères. Parfait. Et bien, merci. Merci à toi si vous avez aimé cette séance et surtout si vous avez aimé l'idée du duo. Vous pouvez retrouver plein d'autres séances dans Printemps by Welsow qui sont présentées par deux coachs. L'un qui montre la vidéo en niveau 2, niveau 3 plutôt avancé et l'autre coach qui montre la vidéo en niveau débutant. Comme ça, tout le monde s'y retrouve et on comprend exactement comment se passent les options au fil des difficultés. Oui, super. Oui, d'ailleurs, notre communauté apprécie énormément ces duos de coachs. Complètement. À deux niveaux. Oui, c'est hyper complet du coup. Carrément. Merci Tom. Merci Lucille. Alors, toi bien et vous aussi. Ciao.